Voilà si donc Secret Singer. Alors Secret Singer a un destin, il a commencé sa carrière des talons sous l'égide des haras nationaux et puis après il a pas mal voyagé, il est passé notamment dans le centre et puis dans l'Isère, après il est revenu dans le centre et il est arrivé aujourd'hui à côté d'Angers. Il est arrivé dans l'ouest, en l'occurrence en Bretagne depuis l'an dernier à l'issue de son achat par David Lumet et deux associés dont l'an va nous parler dans quelques instants. Alors Secret Singer, nous vous avons présenté la course de référence de l'un de ses produits, l'un des meilleurs, sinon le meilleur, d'ailleurs Volnay de Tech qui prenait une troisième place de groupe 1 lors du meeting d'Entry. Le meeting d'Entry c'est l'équivalent au nord de l'Angleterre du meeting de Cheltenham, le meeting d'Entry se dispute début avril dans le cadre bien sûr autour du Grand National de Liverpool. Le Secret Singer, le seul fils de Singspil à faire la monte en France et également le seul petit-fils de Fabulous Dancer à faire la monte en France. Alors Fabulous Dancer, ça nous ramène un peu aux années 80. D'ailleurs on retrouve physiquement beaucoup de Fabulous Dancer dans la conformation de ce Secret Singer. Fabulous Dancer qui fut un des premiers grands étalons d'obstacles, sinon le premier grand étalon d'obstacles du rat d'Etréant qui abrite désormais Polyglotte et puis Saint-Dessin et puis tant d'autres. Donc Secret Singer a été deuxième du prix Lupin, en l'occurrence d'Act One, il était entraîné par Freddy Head. Ça a été l'un des tout premiers bons chevaux entraînés par Freddy Head. La plupart des meilleurs produits de Secret Singer sont actuellement en Angleterre. On a vu Volnay de Thais et on a aussi Vitcave, le bien nommé, Vichy Light et Black River. Et puis aussi en France on a quand même eu Sam Secret qui était troisième de liste. Donc il est arrivé au hara de la Courlet chez Jérôme Dolenay à 1200 euros Poulain vivant. Alors c'est à Saint-Clément-de-la-Place, c'est à quelques kilomètres d'ici. Secret Singer dont l'un des associés s'appelle Mathieu Coutin qui va nous parler dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501